Alors aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du dossier de la reconstruction de la centrale nucléaire Gentilly 2. Juste pour vous dire qu'au Parti québécois, on a étudié cette question-là de façon très, très rigoureuse et très sérieuse depuis que le gouvernement, en août 2008, est allé de l'avant en annonçant qu'il reconstruisait cette centrale qui arrive à la fin de sa vie utile parce qu'elle a été construite et mise en opération à partir de 1983. Et ça dure 30 ans, une centrale de ce type-là. Et nous, au moment où le gouvernement a annoncé qu'il allait de l'avant avec la reconstruction, on a vraiment fait une étude sérieuse, rigoureuse. On a rencontré des pros, on a rencontré des antics, on a rencontré des experts. Et après avoir demandé à plusieurs reprises au gouvernement de faire une commission parlementaire pour faire toute la lumière sur un investissement, il ne faut pas l'oublier, de au moins 2 milliards de dollars, sans compter la gestion à long terme des déchets nucléaires. Bien, on est arrivé à la conclusion, en décembre 2009, qu'il fallait renoncer à reconstruire Gentilly 2, puis on l'a annoncé quand même de façon importante à ce moment-là. Et aujourd'hui, avec les malheurs qui affligent le Japon, bien, toute la planète se questionne, au fond, sur la pertinence de la filière nucléaire. Et la position qu'on a prise il y a un an et demi réapparaît à la surface. Et pour nous, bien, c'est l'occasion de dire aux Québécois qu'il faut se questionner sur cette filière-là. Bien sûr, d'un point de vue de sécurité, mais aussi d'un point de vue énergétique. Et c'est là-dessus qu'on a amené le débat, en disant, regardez, cette centrale fournit à peu près 2 à 3 % de la production énergétique du Québec. Elle est rendue à la fin de sa vie utile. Les réacteurs de type Kandou causent des problèmes à travers le monde, plus difficiles à gérer. D'ailleurs, il y a d'autres endroits à travers le monde qui ont décidé, même en Ontario, de ne pas aller de l'avant avec la reconstruction de centrales de ce type-là. On voit les expériences du côté de Pointe-le-Pro, une centrale jumelle au Nouveau-Brunswick, où il y a des délais de quasiment 2 ans et 50 % plus cher. Alors nous, on a dit, on a tellement d'autres sources énergétiques au Québec, on doit tellement faire des efforts en efficacité énergétique, ce qui est complètement le contraire de ce que fait le gouvernement actuel. On a d'autres sources d'énergie renouvelable, l'éolien, la biomasse, la géothermie, le solaire, bien sûr l'hydroélectricité. On n'a pas besoin de cette centrale-là. Et il faut dire qu'on renonce à sa reconstruction. Et le faire dès maintenant. Et faire en sorte que les travailleurs de cette centrale puissent développer leur expertise dans le démantèlement d'une centrale, mais aussi se repositionner dans la production, le développement d'un leadership fort pour le Québec, que moi, en tout cas, j'envisage, que le Parti québécois envisage, c'est-à-dire un véritable leadership créateur d'emplois dans les énergies renouvelables. Merci. 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 Merci.